Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux ans de cela, nous étions moins d'une dizaine de personnes à imaginer un outil qui permettrait de donner la parole aux citoyens de notre village afin qu'ils expriment leurs avis, parfois leurs craintes, mais surtout et finalement des idées concrètes pour l'avenir de notre commune. De ces nombreux moments d'échange, nous avons fait un programme, notre programme. Il se veut, nous l'espérons, frais, ambitieux, raisonnable, mais résolument tourné vers l'avenir. J'espère sincèrement que chacun d'entre vous, quel que soit votre parcours, votre histoire ou votre âge, allez ressentir de la curiosité, de l'envie et du plaisir en le parcourant. Ces mêmes sentiments qui nous ont animés tout au long de son écriture, avec à chaque instant cependant un désir fort, celui d'être à la hauteur des enjeux de notre territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que la campagne électorale a débuté en ce mois de janvier 2020, qu'elle sera intense car nous sommes une équipe de citoyens déterminés, qu'elle devra être respectueuse car nous voulons être des élus respectables. Aussi, afin de mieux vous convaincre de la qualité de notre projet, je vous donne rendez-vous le 24 janvier à 19h et à la maison pour tous, pour une réunion publique durant laquelle je vous présenterai notre programme, mais aussi l'équipe de femmes et d'hommes que j'ai l'immense fierté d'avoir pu réunir autour de moi pour porter ce projet. Nous serons également présents d'ici là lors des différentes manifestations qui auront lieu sur la commune, comme par exemple les marchés du samedi matin au parking des droits de l'homme ou le jeudi matin sur la place Caire. Vous pourrez alors venir à notre rencontre pour échanger autour d'une bonne boisson chaude. Il me reste à vous souhaiter une merveilleuse année 2020, pleine de santé, d'amour et de réussite. Le 15 mars prochain, lors du premier tour des élections municipales, vous ferez un choix qui engagera notre village pour les dix prochaines années. C'est un choix très important et vous le ferez en pensant à l'avenir, car Velo le mérite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !